Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième séminaire depuis la rentrée. C'est notre plaisir et un très grand honneur d'accueillir Mathias Fink, professeur à la SPCI. Après les études de mathématiques, c'est plutôt amateur à l'origine, semble-t-il. Il s'est spécialisé en physique du solide, puis beaucoup intéressé à l'imagerie médicale. Je crois que tu as participé à la mise au point du premier échographe en temps réel dans les années 70. Dans les années 90, tu fondes le groupe Ondes et Acoustiques à la SPCI. Puis ensuite, en 2009, tu fondes l'Institut Langevin, qui est le regroupement de ce groupe-ci, de ce groupe Ondes et Acoustiques et de l'Optique Physique à la SPCI toujours, que tu diriges ensuite de 2009 à 2014, je crois. Toujours très intéressé par les applications de ce que tu fais, cette recherche fondamentale que tu cherches à appliquer, et tes idées ont souvent mené à la fondation de start-up. Il y en a un certain nombre qui portent tes gènes. Et donc c'est certainement ceci qui a motivé le fait que j'étais titulaire de la chaire Innovation Technologique au Collège de France. C'était il y a un an ou deux, je crois. Donc l'ancien directeur de l'Institut de Langevin de 2009 à 2014. Aujourd'hui, il est professeur de la SPCI, membre de l'Académie des sciences. Il va nous parler de démon de Lohschmidt et de retournement temporel. Merci Mathias. Merci beaucoup. Ça marche, le micro, vous entendez bien, oui. Alors déjà, démon de Lohschmidt, beaucoup de personnes ne connaissent pas les démons de Lohschmidt. Ils connaissent plutôt les démons de Maxwell. Tout ça, c'est dans le cadre des discussions qu'il y avait sur la thermodynamique et l'irréversibilité. Et donc, le topo que je vais vous faire va parler d'abord de ce que c'est qu'un démon de Lohschmidt. Après, se poser la question, est-ce qu'on peut en fabriquer vraiment ? Et vous verrez, je vais parler d'ondes, mais je vais parler de tout type d'ondes. Initialement, Riyad m'avait proposé de parler du retournement temporel en électromagnétisme. Mais là, je vais parler du retournement temporel des vagues, du retournement temporel des ondes électromagnétiques et de l'optique. Et de l'acoustique aussi, un petit peu au passage. Mais finalement, il y a une unité dans toutes les ondes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en exploitant cette unité, comment en comprenant mieux ce que c'est qu'une équation d'ondes qui couple des variables d'espace et des variables de temps, comment on peut manipuler les ondes. Alors, d'abord, je parle de Le Schmitt, qui était un grand manipulateur, au moins dans l'esprit des ondes, puisqu'il n'a jamais fait l'expérience qu'il a proposée. C'était dans le cadre des discussions avec Boltzmann. Le Schmitt et Boltzmann étaient deux physiciens autrichiens, très brillants, tous les deux. Et vous savez que Boltzmann cherchait à comprendre l'origine de l'irréversibilité sur les systèmes composés de beaucoup de particules, alors qu'on sait que les équations de la mécanique, en tout cas de la mécanique de Newton, les équations sont des équations réversibles. Et Boltzmann a proposé le concept d'entropie et de théorème H pour expliquer un petit peu, à partir d'hypothèses un peu spéciales, pourquoi apparemment tous les systèmes avaient tendance à devenir de plus en plus désordonnés. Et Le Schmitt, c'est lui qui lui a rétorqué que ce qu'il disait était un peu débile, dans la mesure où, pour Le Schmitt, l'expérience auxquelles il a pensé était la suivante. Imaginez que j'ai un système de N particules indestructibles, toutes, et qui partent dans toutes les directions. Je suis dans une boîte fermée, par exemple infiniment rigide, et je regarde où sont toutes ces particules à un temps T1. Je parle, par exemple, de quelque chose qui est très ordonné, et au bout d'un certain temps, l'ensemble est très désordonné. Et Le Schmitt a fait la remarque à Boltzmann, si je mesure l'état du système de N particules de façon parfaitement précise au temps T1, qu'est-ce que ça veut dire mesurer l'état ? Pour un système de N particules, l'état, c'est l'ensemble des positions et des vitesses des N particules. Donc si je mesure un espèce de vecteur au temps T1, si j'arrête le mouvement de toutes ces particules, et si j'ai en fait N démons, le nombre de démons étant égal au nombre de particules qui, plus tard, à un temps T2, créent des nouvelles conditions initiales pour ce système de N particules, et ces conditions initiales, c'est préparer le système avec les mêmes positions pour toutes les particules, mais en renversant juste le vecteur vitesse, eh bien, si je renvoie toutes ces particules, et si toutes ces particules suivent la mécanique de Newton, qui est une mécanique qui associe force et accélération, eh bien, je n'ai pas d'autre possibilité de revoir toutes mes particules au temps T3, se retrouver toutes ensemble. C'est-à-dire que, finalement, la mesure de l'état de tout mon système de particules, si je la fais de façon parfaite, évidemment, me permet soit de remonter au passé de cet ensemble de systèmes, j'ai assez d'informations pour retrouver le passé du système, c'est-à-dire savoir d'où venaient toutes les particules, et je peux physiquement le faire, parce que je passe par les équations de Newton, et ça, c'était l'idée de Leuchmitt. Alors, évidemment, dire que la description parfaite de l'état de N particules à un temps T est suffisante pour retrouver le passé ou pour prévoir le futur, ça, c'était la place, c'est vrai. Le seul problème, c'est que techniquement, et à l'époque, on n'avait pas bien compris ça, la moindre petite erreur sur la mesure de l'ensemble des vitesses ou des positions, ou la moindre petite erreur dans la préparation de la nouvelle condition initiale, va s'amplifier de façon exponentielle à cause de la dynamique non linéaire de ces particules. Si deux particules ne se reconnent plus au même endroit, tout est foutu pour tout l'ensemble, et l'histoire est complètement chaotique. Et donc, manipuler les états de systèmes de particules à un moment donné, et inverser, par exemple, le vecteur vitesse, ça peut être magnifique pour fabriquer une time machine. Malheureusement, même dans un ordinateur très puissant, si on fait ça, les erreurs d'arrondi vont augmenter, et on aura beaucoup de mal à recréer exactement un système de milliards et de milliards de particules tel qu'il était avant d'avoir explosé dans toutes les directions. Alors ça, c'est les particules. Maintenant, je vais vous parler des ondes. Les ondes, une façon très générale de décrire les ondes, c'est une équation et dérivée partielle du second ordre. Et si je prends d'abord un champ scalaire, phi, qui dépend de l'espace et du temps, et si je regarde ce champ dans une zone où il n'y a pas de source, l'équation des ondes peut s'écrire comme ça. Alors, il y a des équations plus compliquées, il y a des équations non linéaires, où je peux rajouter les termes, mais ici, je ne parle que d'équations linéaires. On pourra dire un mot de la non-linéarité aussi, plus tard. Et l'idée, c'est que vous avez, par exemple ici, une célérité qui dépend de l'espace, donc c'est un milieu hétérogène en espace, et vous avez ce type d'équation qui est une équation du second ordre. Et donc, quand vous êtes mathématicien, vous dites que vous avez en fait à déterminer les solutions de cette équation dans un hyper-volume qui a quatre dimensions, trois d'espace et une de temps. Et la question que vous vous posez, quelle est la quantité d'informations que j'ai besoin de connaître pour pouvoir prévoir dans quatre dimensions mon champ ? Et en fait, vous vous posez la question, comme dans toute équation aux dérivés partiels, vous vous dites, si je connais mon champ sur trois dimensions, ce que j'appelle une hyper-surface, et trois dimensions, vous verrez que ce n'est pas obligatoirement des dimensions d'espace, ça peut être aussi une dimension de temps, est-ce que j'ai assez d'informations pour la prévoir dans la quatrième dimension ? Et en fait, vous revenez à nos grands ancêtres mathématiciens en France, et en particulier à Cauchy, vous dites, j'ai deux types d'hypersurface qui me suffisent pour prévoir mon champ à n'importe quel temps, dans le futur ou dans le passé. Ces deux types d'hypersurface contiennent chacune assez d'informations pour prévoir le champ à n'importe quel temps, soit positif, soit négatif. Il y a, d'une part, le truc le plus standard sur lequel est basé le concept de l'holographie, c'est dire, vous connaissez le champ uniquement sur deux dimensions d'espace. C'est ce qu'on appelle les spatial bandarii conditions. Vous connaissez le champ uniquement sur deux dimensions d'espace, et vous le connaissez à tous les temps. Et connaître le champ sur deux dimensions d'espace, ça veut dire que vous connaissez le champ et sa dérivée normale par rapport à la surface, puisque vous définissez une surface. Et si vous connaissez ce champ au cours du temps, eh bien, deux informations de type spatial, une de type temporel, ça vous suffit pour prévoir le champ dans les quatre dimensions. Ça, c'est exactement le théorème du Huygens, le principe du Huygens, ou le théorème de la diffraction. Et toute la théoré de l'holographie est basée là-dessus. On va enregistrer le champ sur une surface, et on a assez d'informations, si on l'enregistre sur une surface, pour le retrouver dans la troisième dimension d'espace. Maintenant, nous avons notre glorieux ancêtre Cauchy, qui s'est aussi intéressé à un autre problème, qui était les conditions initiales de Cauchy. C'est-à-dire, si vous connaissez à un instant, que j'appelle l'instant initial, le champ et sa dérivée temporelle, eh bien, vous avez suffisamment d'informations pour prévoir l'avenir du champ dans tout le volume, et son futur dans tout le volume. Vous avez dans les deux cas assez d'informations. Habituellement, tous les opticiens, tous les acousticiens, travaillent sur la mesure des champs sur une surface, parce que c'est comme une rétine qui mesure le champ, ou comme des tas de petits transducteurs. Mais si vous étiez capable, quand vous avez une onde qui se balade, de la mesurer partout à un instant, et de mesurer partout sa dérivée temporelle, alors vous pouvez aussi la prévoir, prévoir son futur, et prévoir, et retrouver son passé. À ça s'ajoute le fait que, quand j'ai une équation des ondes, je peux aussi définir ce qui s'appelle les fonctions de Green. Et les fonctions de Green, c'est la solution de l'équation des ondes, mais en présence d'une source. Et si je prends une source ponctuelle dans l'espace et dans le temps, je peux définir ce qui s'appelle une fonction de Green. Et si vous n'êtes que là, vous avez toujours l'invariance par renversement du temps qui vient du fait qu'on a une dérivée seconde par rapport au temps, et pas de dérivée première, comme dans les équations de Newton, quelque part. Et à ça, la réponse bien connue, c'est que la fonction de Green, en fait, il y en a toujours deux possibles. À partir d'une source, si vous avez un milieu où il y a des hétérogénéités, il y a une solution qui s'appelle la solution causale, qui est une onde qui diverge à partir de la source, et qui part dans toutes les directions, mais qu'on voit dans le futur à partir de la source, mais mathématiquement, si je mets un signe moins là, j'ai une solution qu'on appelle la solution anticausale, mais elle est toujours solution de l'équation des ondes, parce que si je dérive deux fois par rapport au temps, le signe moins disparaît, et cette solution, évidemment, jamais observée en physique, c'est une solution où quand je décide d'émettre quelque chose du point, en fait, avant tout, l'univers a commencé à envoyer une onde qui vient sur le point R0. Cette solution anticausale, on l'oublie. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'équation des ondes, mais disons, on dit qu'on n'observe pas habituellement. Il y a des gens qui se sont posés la question, comme Feynman, est-ce que la vraie fonction de Green, ce n'est pas la somme de la fonction causale et anticausale et dans un univers absorbant, est-ce que je ne peux pas expliquer tout ce qu'il y a, en disant que la cause n'est pas toujours obligée de précéder les faits, mais que ça peut être le contraire. Et je ne rentre pas dans ces détails, mais je rentre dans une problématique qui est la suivante. Si j'observe la fonction de Green causale, est-ce que je peux fabriquer avec un appareil type ingénieur la fonction de Green anticausale, mais en mettant des appareils pour faire cette expérience ? Naturellement, je ne le verrai pas, mais si moi, je force en intervenant, est-ce que je peux la fabriquer ? Et c'est ce que j'appelle faire une machine, une time machine pour les ondes. Et là, en fait, pour fabriquer cette fonction de Green anticausale, ça, c'est dans le cas où j'ai un point, mais si j'ai un objet beaucoup plus compliqué, c'est pour fabriquer un champ anticausal, il y a deux approches. Soit l'approche de Loeschmitt, qui est le retournement temporel instantané, soit l'approche que nous, on a beaucoup étudié au labo, qui est le retournement temporel sur un bord, ce qu'on appelle la cavité à retournement temporel ou le miroir à retournement temporel. Mais je vais d'abord vous parler de Loeschmitt, au moins pour vous dire la chose suivante. Si vous imaginez le champ créé par des sources, si vous l'observez à un temps que vous appelez le temps final, TF, vous avez un champ que vous observez dans tout un volume, vous observez le champ et sa dérivée temporel. Si vous voulez faire la même chose que Loeschmitt pour fabriquer maintenant un champ qui va revivre sa vie passée et revenir exactement là où étaient ses sources, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut préparer un champ, un nouveau champ, avec la même valeur pour le champ, un temps que je vais appeler le temps initial, mais par contre, il faut inverser, non pas le vecteur vitesse, mais inverser la dérivée temporelle du champ. Et si vous préparez une condition initiale qui est un état de votre système nouveau où il y a un signe moins, eh bien, si vous faites ça, hop, vous fabriquez l'onde qui revient en marche arrière. Alors ça, c'est pas du tout facile de faire ça et je vais vous montrer tout à l'heure que pour brutalement changer la relation qui existe entre le champ et sa dérivée temporelle et pour lui mettre un signe moins, eh bien, il faut créer ce que j'appelle des discontinuités temporelles, c'est-à-dire qu'il faut créer brusquement un changement d'indice de réfraction du milieu instantané, comme si tout le milieu avait changé de façon instantanée. Et si on fait ça, vous verrez qu'on peut faire ça et je vais vous montrer des superbes manips avec des vagues à la surface de l'eau qui montrent ça. Mais maintenant, j'oublie ça pour le moment et ça, c'est une façon de faire du retournement temporel. Je mesure le champ à un instant avec sa dérivée temporelle et je change mon signe et si je fais ça, je recréerai l'onde retournée temporelle. Nous, quand on a attaqué les problèmes de retournement temporel il y a 25 ans au labo, on s'était intéressé au niveau de l'acoustique, au fait qu'on pouvait aussi faire un autre type de retournement temporel. On va mesurer sur un bord du milieu, c'est-à-dire sur une surface à deux dimensions. C'est exactement le point de vue que je décrivais tout à l'heure. Si vous connaissez sur une surface à deux dimensions le champ qui passe par cette surface et sa dérivée normale, vous avez assez d'informations pour pouvoir prévoir le champ plus tard et pour retrouver le champ avant. L'idée qu'on a poussée c'était d'aller mettre des capteurs tous linéaires qui répondent de façon instantanée comme des microphones et quand vous poussez un cri à travers un milieu aussi compliqué qu'il soit, vous pouvez enregistrer tous ces cris et vous avez plein d'informations. Normalement, il faudrait enregistrer à la fois le champ qui peut être la pression et par exemple la dérivée normale qui peut être la vitesse. Mais c'est un peu ennuyeux d'aller mettre deux types de capteurs en chaque point, d'enregistrer deux types de données et si vous vous mettez en champ lointain, quand vous êtes en champ lointain par rapport à votre source et par rapport aux aberrateurs, localement, la dérivée normale et le champ sont proportionnels l'un à l'autre. Donc, dès qu'on se met loin, on n'a pas besoin de mesurer deux choses phi et des phi sur des n, il suffit de mesurer phi et si on stocke toute cette information, donc c'est une information qui a deux dimensions d'espace et une dimension de temps, si on la stocke dans des mémoires électroniques, eh bien, si on veut retourner le temps, il suffit de renvoyer tous les signaux qu'on a reçus en inversant la chronologie temporelle et chaque point, maintenant, de réception devient un point d'émission. C'est un peu comme un démon de Lechmitte. Il a arrêté une particule et a misé sa vitesse et puis paf, il la renvoie dans l'autre sens. Sauf que ce n'est pas des démons de Lechmitte exactement, c'est des transducteurs piézoélectriques et qui ont des petites mémoires électroniques qui vous permettent de faire ça. Et si vous faites ça, vous renvoyez une onde du bord, donc d'une surface à deux dimensions, qui n'a pas d'autre façon que de revivre, qui revient pas à pas vers le point de départ. Avec juste un petit problème, c'est que cette onde qui revient vers le point de départ, elle ne revient pas exactement, elle ne refocalise pas parfaitement. Pourquoi ? Parce que si vous imaginez ce qu'on fait dans une manie de retournement temporel, imaginez que vous avez un point source R0, tout infiniment petit, que vous émettez une onde impulsionnelle, vous créez donc ce qui s'appelle la fonction de Green Causal, maintenant vous avez une surface qui mesure le passage de cette onde et qui le retourne, qu'est-ce que vous recréez ? Vous recréez bien cette onde, mais une onde ne sait pas s'arrêter et elle collapse, toute l'énergie qui est dedans repart dans l'autre sens et l'onde change de signe au moment du collapse. C'est-à-dire que quand on fait une expérience de retournement temporel dans un espace libre, on ne crée jamais la fonction de Green anti-causal comme ce qu'on imaginait qu'on allait faire, mais à cause du collapse, non pas de la fonction d'onde, mais du collapse de l'onde convergente qui redevient une onde divergente, eh bien on crée toujours la fonction de Green anti-causal, moins la fonction de Green causale. Et il n'y a rien à faire, si vous faites ça, vous ferez toujours ça, sauf si au moment où l'onde converge vers le point de départ, s'il y a un puits qui transforme toute l'énergie en une autre source d'énergie. Si l'onde s'arrête, alors vous fabriquez une fonction de Green anti-causal. Mais faire un puits, ça n'est pas facile et on peut le faire, mais ça nécessite de mettre quelque chose au point de départ et ce n'est pas évident. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, une fois dit ça, l'origine de la limite de diffraction en physique, c'est exactement ça, sauf qu'habituellement en physique, ce n'est pas des ondes impulsionnelles, c'est plutôt des ondes sinusoidales. Si vous regardez ce qui se passe quand j'ai une onde ici qui contient quelques oscillations, quand j'essaye de la faire converger, elle converge, mais après elle diverge. Et comme elle a changé de signe, ce que j'observe, c'est la somme de deux ondes qui ont le temps d'interférer. Et quand vous regardez, chacune des ondes devrait être singulière, avoir une singularité, parce qu'une onde sphérique convergente, ça a une singularité, mais comme vous créez un signe moins et une onde divergente, les deux, en se croisant, vous créez à un moment donné une tâche s'il y a quelques oscillations. Et cette tâche, si vous regardez la taille, c'est la demi-longueur d'onde. En fait, l'origine de la limite de diffraction en physique ne vient que du fait que vous vivez dans un univers causal. Celui qui avait remarqué ça, le premier, c'était Feynman. Feynman a toujours dit « Je ne crois pas à la limite de diffraction parce que pour moi, toute la physique est causale et anticausale à la fois. » Et lui ne comprenait pas pourquoi il y avait une limite de diffraction. Il comprenait très bien, mais en tout cas, il a essayé d'interpréter les choses comme ça. Et je vous dis juste ça parce que faire un puits, c'est en fait faire le retourné temporel d'une source. Et au niveau d'un atome, par exemple, qui se désexcite et qui émet, ça veut dire que quand le photon revient, il faudrait que le photon soit absorbé. Et dans ce cas-là, on peut relocaliser. Je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, maintenant que j'ai dit ça, toutes ces méthodes de retournement temporel sur les bords, qui sont ce que j'appelais un miroir à retournement temporel, elles nécessitent de mettre pas mal de transducteurs sur les bords. Mais il y a quelque chose qui était très favorable, c'est que si vous vivez dans un espace clos, avec des bords parfaitement réfléchissants, en fait, ce n'est pas nécessaire d'aller tapisser toute la surface de capteur pour enregistrer l'information, si vous vivez dans un espace fermé, si une onde part d'un point, eh bien, il y a certaines parties qui vont aller de façon balistique directement sur les capteurs, mais il va y avoir une autre partie qui va rebondir sur les bords et ça va prendre du temps et chaque capteur va recevoir des signaux très longs. Et en fait, une chose très intéressante de ces techniques de retournement temporel où on prend des antennes et on stocke dans le temps des signaux qu'on met dans les mémoires, c'est que si vous êtes en espace clos, le nombre de transducteurs qu'il vous faut n'est pas si grand et vous ne pouvez avoir que quelques transducteurs si vous renvoyez tous ces signaux en marche arrière. Quand les signaux vont revenir, il y aura des rebonds qui donneront l'impression qu'il y a des transducteurs ici, comme si vous aviez des vrais transducteurs, mais en fait, il n'y en a pas, c'est juste des images virtuelles par les bords et par les rebonds. Et donc, on peut jouer avec ça et on peut faire du retournement temporel. Et donc, je voudrais d'abord vous montrer un exemple de retournement temporel dans une piscine. C'est une manip qui a été faite à Sao Paulo dans la piscine de Petrobras qui essaye de voir comment les tsunamis peuvent se créer et comment leur pluie de pétrole peuvent exploser ou leur... Et l'idée, c'est qu'on va utiliser juste, non pas des transducteurs, mais des rames, des paddles qui vont donner des petits coups dans l'eau et on va faire une expérience dans une grande piscine. Et l'expérience est comme ça. Alors, on jette une pierre dans l'eau, il y a des vagues et on va enregistrer pendant une minute tous les signaux uniquement ici, l'élévation de l'eau ici. Il y a d'autres capteurs ici, mais on ne va pas les utiliser. Et pendant une minute, on va stocker toute l'information. L'équation des ondes dans l'eau est un peu différente, j'en dirai un mot. Et on va stocker l'information et plus tard, on va maintenant se mettre en mode retournement temporel, on va faire revibrer juste un bord, mais à travers les rebonds sur le reste de la piscine, on espère que toute l'histoire de l'onde va se refaire en marche arrière. Et comme la manip a duré une minute, il faut attendre au moins une minute que ce champ qui a l'air complètement incohérent pour voir si vraiment il retrouve la mémoire du point d'où il venait. Est-ce qu'on va voir le caillou ressortir ? Ça, ce serait très bien. Alors, on ne va pas le revoir, mais par contre, on va voir des choses marrantes. On va voir que le chant, le bruit qu'on réémet du bord quand on est dans une piscine fermée où ça rebondit bien, ce bruit, au bout d'un certain temps, on retrouve la mémoire de l'endroit d'où il est venu. Et si on regarde les choses bien et si on attend le temps qu'il faut, on voit des tas de choses arriver, mais ce n'est pas encore très clair. Et si on regarde, ah, là, c'est en train de se reformer. Et là, on va voir que l'onde avait la mémoire de l'endroit d'où elle vient et elle revient exactement au point de départ. et le caillou ne remonte pas, mais au moins, une onde, on peut la manipuler comme ça. Et ça, c'est important parce que ça vous dit qu'une onde, malgré tout ce qu'on nous avait dit que ça ne marcherait jamais et tout, une onde, ça marche très bien même pour les vagues à la surface de l'eau. La dissipation n'est jamais très importante dans ces vagues et quelque part, l'onde, les ondes à la surface de l'eau, ce ne sont pas des ondes acoustiques, mais elles sont la force de rappel, c'est la gravité. C'est très important dans la suite de mon exposé de comprendre que c'est la gravité et la force de rappel. Et vous savez aussi que pour des ondes, il peut y avoir aussi de la tension superficielle qui joue un rôle. Mais si vous n'avez que la force de gravité, vous pouvez, en utilisant deux équations dynamiques et l'une qui vient de la conservation de la masse, trouver le type d'onde qui se propage. Et la chose importante pour nous, pour la suite, c'est la chose suivante, c'est que ces ondes, si on regarde la façon dont une onde se promène, ce sont des ondes dispersives. Et suivant la hauteur de votre bassin et suivant le vecteur K, la relation est de ce genre. Et ces ondes ont une propriété, c'est que si vous êtes ce qui s'appelle en shallow water, en onde peu profonde, alors vous pouvez considérer que la tangente hyperbolique disparaît et ces ondes, tout simplement, ont une vitesse C0 qui dépend de la gravité. gravité, gravité, c'est important pour les supermaniques que je vais vous montrer après à la Leuchmitt. Changer la gravité, ça permet de changer des tas de choses et de changer la vitesse du nombre partout. Et donc, une fois que vous avez compris ça, la seule chose qui est importante, c'est que ça, c'est des équations sans viscosité, donc il n'y a pas de dissipation, donc il y a invariance par renversement du temps et donc c'est normal que si on fait la manique que je vous ai expliquée, ça marche. Maintenant, ça nous a aussi permis d'aller repenser Mystère Leuchmitt. Et c'est une idée que j'ai eue quand j'ai vu les très belles maniques que Yves Coudert fait sur des gouttes d'huile rebondissantes à la surface d'un bain d'huile qui oscille à une certaine fréquence. Et vous savez que ça mimique quelque part la dualité ondes-particules. Cette gouttelette se met à sauter, elle crée des ondes de surface sur l'huile mais curieusement ces ondes de surface ne sont pas des ondes divergentes c'est des ondes stationnaires. C'est-à-dire c'est la somme d'une onde divergent et d'une onde convergent. Et quand j'ai vu ça je lui ai dit mais Yves dans ta manique tu sens le savoir l'oscillation du bain d'huile crée un miroir à retournement temporel ou un miroir à conjugaison de phase. Il n'avait pas trop compris le truc et donc j'ai proposé qu'on fasse des maniques et on a fait ça avec Emmanuel Fort qui était un chercheur qui avait beaucoup travaillé avec Yves et qui est dans notre labo à l'Institut Langevin et l'idée c'est non pas de travailler sur l'huile mais de travailler sur l'eau. Et avant de vous expliquer l'idée voilà le Schmitt qu'est-ce qu'il demande ? Il demande de mesurer le champ et sa dérivée temporelle et puis il demande brutalement d'aller mettre un moins sur la dérivée temporelle. Ça c'est vraiment très dur de trouver quelque chose qui peut faire ça. Mais maintenant imaginez qu'on va préparer le système dans des conditions initiales moins chouettes que celle-là mais par exemple imaginez qu'on tue la dérivée temporelle. On laisse le champ tel qu'il est mais on tue la dérivée temporelle. Si on fait ça tout est linéaire si vous mettez que la dérivée temporelle maintenant vaut 0 ici et bien ça veut dire je prépare une nouvelle condition initiale à la cochi qui est le champ plus une dérivée temporelle 0 et bien ça ça peut s'écrire par un petit théorème de superposition 1 demi fois le champ plus 1 demi fois sa dérivée temporelle plus 1 demi fois le champ moins 1 demi fois sa dérivée temporelle. Donc si vous êtes capable de tuer la dérivée temporelle du champ brutalement et bien le champ que vous aviez avant cette discontinuité va se transformer en deux champs un qui continue à diverger qui est causal et un paf qui remonte le temps et vous aurez ça alors ça c'est pas très facile de tuer la dérivée temporelle maintenant vous pouvez faire autre chose vous pouvez tuer le champ mais laisser sa dérivée temporelle si vous tuez le champ préparez une condition 0 t sur des filles et bien vous créez l'onde vous créez un moins ça veut dire vous créez bien quand même une onde retournée temporelle la seule chose qui est arrivée c'est de changer de signe c'est pas très grave mais vous la voyez qui revient en marche arrière alors est-ce qu'on peut faire ça ? comment on peut faire ça ? et alors au vu de l'expérience d'une fois d'une fois qui agitait son son bain d'huile j'ai proposé qu'on fasse le changement en créant une accélération brutale très brutale d'un bain d'eau donc l'idée c'est non pas de faire osciller un bain d'eau à une certaine fréquence pour observer ce qu'on appelle l'instabilité de Faraday mais c'est juste de faire une discontinuité temporelle soulever un bain très très rapidement et l'idée c'est quoi ? c'est que si vous lâchez un objet dans une petite bassine d'eau les ondes que vous allez créer s'il n'y a pas de dispersion en fait il y en a parce qu'il y a aussi l'effet de la tension superficielle mais s'il n'y a pas de dispersion vous avez une onde qui avance à une vitesse qui dépend de la gravité de G si maintenant vous mettez ici un oscillateur brutal et que vous créez une accélération verticale ou vers le haut ou vers le bas très brutale pendant un instant très bref si vous créez une accélération qui ressemble à un dirac vertical et bien qu'est-ce que vous faites ? brutalement vous êtes dans un bain où les ondes se promènent à une vitesse qui dépendait de G c'était racine de GH brusquement G est remplacé par G plus gamma de T où gamma de T peut être quasiment un dirac d'excitation pour l'accélération c'est-à-dire vous changez brutalement la vitesse de l'onde le carré de la vitesse de l'onde C0 carré va être remplacé par C0 carré plus 1 plus gamma T et c'est ce qui s'appelle une discontinuité temporelle au lieu de faire une discontinuité d'espace vous avez un milieu où brusquement le milieu change de vitesse dans l'espace c'est dans le temps tout le milieu change de vitesse et quand vous faites ça vous créez une discontinuité temporelle et donc la question est-ce que ce truc marche si on fait ça est-ce qu'on voit une onde qui revit sa vie passée et en fait la manip qu'on a fait c'était une manip avec un petit shaker qui donne un petit coup d'abord c'est un objet très simple donc un point et on va voir une onde et en même temps on va soulever à un moment la bassine de façon très précise pendant un temps très bref pour créer ici une accélération qui est un dirac négatif quasiment très fort comme accélération et on fait la manip et on regarde ce film il y a deux ondes qui partent là et puis brusquement hop un choc et on voit que cette onde qui diverge rien qu'en ayant soulevé verticalement la bassine cette onde est revenue je vous remontre le film on crée ça c'est une onde dispersive d'ailleurs parce que et là vous voyez que vous avez créé l'onde qui revient en marche arrière et qui rediverge après d'ailleurs comme le prévoyait la théorie que je vous avais expliquée au départ et si vous regardez de façon plus précise ces ondes et si vous regardez le long d'un rayon vous voyez que vous avez une onde qui se propage à différents temps vous regardez son profil le long d'un rayon vous voyez que c'est une onde dispersive et puis au moment du choc ce que j'appelle l'instantanéostam mirror et bien se fabriquent deux ondes une qui repart en marche arrière et qui se dédisperse en fait ici vous avez une onde dispersive pourquoi parce que en fait il n'y a pas que la gravité qui est la force de rappel il y a aussi les forces capillaires et même en shallow water il y a une dispersion et quand vous faites ça vous voyez que ça revient et on va revenir là-dessus et une chose importante déjà c'est pourquoi quand vous faites ce coup brutal si vous avez un milieu dispersif si vous envoyez une sinusoïde ou vous avez des sinusoïdes de différentes fréquences vous allez avoir une dispersion temporelle parce que chaque fréquence avance à une vitesse différente mais comme tout le milieu devient générateur d'une onde quand vous soulevez la bassine très fort finalement tout revient en un instant et alors maintenant je vais parler un peu de l'interprétation de ça et des discontinués temporels alors d'une part imagine qu'est-ce qu'on fait quand on fait cette expérience du choc ultra bref qui change brutement la gravité partout c'est une gravité apparente et donc qui fait une discontinuité temporelle alors on peut aussi repenser Huygens vous vous rappelez Huygens il essayait de comprendre comment une onde se propage de proche en proche et Huygens il disait la chose suivante bon il ne connaissait pas ni les interférences ni monsieur Green mais quoi qu'il arrive Huygens pensait que si un caillou était tombé et s'il y avait une vague comment la vague se propage de proche en proche Huygens s'est dit que tous les points d'une vague d'un front d'onde c'était un peu flou d'ailleurs dans ses idées au départ créaient des sources virtuelles d'onglettes qu'on a appelées les ondelettes de Huygens et initialement Huygens pensait que tous les points d'un front créaient des ondes et pour lui une onde c'était un rond et évidemment il avait un petit problème parce que comme une onde divergente doit rester divergente il fallait que ce soit que l'enveloppe avant du front et il ne connaissait pas les interférences à l'époque qui donne ce que l'onde allait devenir plus tard et Huygens a expliqué qu'il y avait des petites ondes virtuelles qui apparaissaient et que c'était l'enveloppe avant qui de proche en proche fabriquait le mécanisme de propagation d'une onde il a fallu attendre Fresnel puis Kirchhoff Helmholtz et compagnie pour comprendre ça mieux et en fait les gens se sont rendus compte que les sources d'Huygens qui étaient des monopoles c'était plus compliqué que ça et quand on étudiait proprement les maths cachées derrière ça il y avait deux types de sources virtuelles des monopoles et des dipoles et que les uns dépendaient du champ et les autres de la dérivée normale du champ et que la somme de tout ça faisait bien qu'une onde restait divergente et l'idée de Huygens de ces petites onglettes très sympa était chouette mais si on la prenait telle qu'elle il aurait fallu qu'il y ait aussi une onde qui reparte dans l'autre sens et on ne la voyait pas parce qu'on ne la créait pas quand on regarde le mécanisme virtuel or nous qu'est-ce qu'on fait nous on fait ce que Huygens ce à quoi Huygens avait pensé en créant un choc très brutal à un moment donné l'équation des ondes qu'on a au lieu d'être ces zéro carré qui restent constant il y a le 1 plus gamma de t et si vous regardez ce que ça veut dire si gamma de t est proche d'un dirac d'excitation et bien cette équation des ondes sans source le fait d'avoir créé une accélération c'est injecter de l'énergie mais c'est pas c'est pas une onde c'est de l'énergie par l'accélération qu'il faut appliquer quand vous faites ça et bien c'est comme si cette équation était celle-là mais avec un terme source et le terme source c'est tout simplement gamma de t que multiplie la dérivée seconde du champ c'est à dire partout où le champ a une dérivée seconde non nulle le fait d'avoir créé un gamma de t fait que vous créez des sources instantanées juste pendant le temps tf le temps que j'appelle final ou initial et vous avez des sources et quand vous avez ici un terme source alors ce qui est émis par le terme source c'est des vraies fonctions de green et les fonctions de green ce sont des monopoles et ici la résultante de tout ça c'est bien intégrale triple sur tous les endroits de ce terme source tous les endroits où la dérivée seconde n'est pas nulle mais que multiplie un g et ça qu'est-ce que c'est ? g étant un monopole c'est des ondes qui vont et vers l'avant et vers l'arrière et là c'est les deux ondes que vous fabriquez donc quelque part dans notre cas en faisant une discontinuité temporelle on fait que les fameuses sources du gaz qui étaient des monopoles et des dipôles en fait on ne crée que des monopoles mais on les alimente par l'énergie qu'on a injectée pour soulever pour soulever l'eau et alors c'est spectaculaire regardez deux expériences la tour Eiffel qui tombe dans l'eau hop on va agiter la bassine très vite on revoit la tour Eiffel qui réapparaît et la deuxième expérience qui est encore plus amusante c'est le smiley le chant est très compliqué c'est comme un hologramme très compliqué et si vous créez un choc en fait vous retrouvez l'image elle est là elle était cachée et en fait vous voyez que quand un chant se propage on peut raisonner comme monsieur Gabor en disant je le mesure sur deux dimensions d'espace et en plus Gabor utilisait des ondes monochromatiques plutôt qu'impulsives et lui disait j'ai assez d'informations je mesure le hologramme et après je peux le reconstruire pour voir les choses mais nous qu'est-ce qu'on fait le chant est réparti partout à un instant en créant une discontinuité temporelle toute la mémoire du chant est là et on crée des monopoles qui partent de tous les points où la dérive des secondes du chant n'est pas nulle et ça crée d'une part l'onde qui revient en marche arrière et c'est l'onde qui recrée l'image réelle de l'objet sur lui-même et puis en même temps ça crée une deuxième onde qui continue à marcher et c'est comme dans un hologramme quand vous l'éclairez en gros il vous redonne l'impression de voir une image virtuelle de l'objet et une image réelle mais on le fait juste par un chat et alors là il y a de la physique très intéressante derrière ce concept de discontinuité temporelle on peut le comparer à ce qu'il s'appelle une discontinuité d'espace une discontinuité d'espace c'est deux milieux deux vitesses du son ou de n'importe quoi c'est un et c'est deux quand vous envoyez une onde incidente dans un système comme ça vous savez qu'il y a une onde réfléchie et une onde transmise et vous savez que comme ce milieu ne change pas au cours du temps il ne change qu'au cours de l'espace donc il y a une discontinuité d'espace il y a l'énergie est conservée c'est à dire ce que vous envoyez là ça doit redonner les mêmes énergies la somme des énergies à côté et le fait que l'énergie soit conservée parce que le système ne change pas au cours du temps veut dire que les fréquences sont conservées la fréquence oméga 1 que vous envoyez l'onde réfléchie est à la même fréquence l'onde transmise à la même fréquence ce qui n'est pas conservé c'est à cause de la discontinuité le long de l'axe z c'est le vecteur d'onde k suivant z qui n'est pas conservé et comme le vecteur k suivant z n'est pas conservé vous regardez ce qui lui arrive si vous partez d'une onde plane incidente de fréquence oméga 1 que je prends ici ce point j'ai un milieu 1 un milieu 2 avec deux relations de dispersion linéaire si vous partez de ce point quand vous avez la collision sur la discontinuité d'espace il y a deux ondes créées une onde les deux ondes ont la même fréquence oméga 1 il y a une onde réfléchie qui va vous donner du moins qu'un et puis il y a une onde transmise mais k2 n'étant pas conservé avec un k2 qui est là et ça c'est les deux ondes que vous trouvez dans une expérience quand il y a une discontinuité d'espace maintenant une discontinuité de temps qu'est-ce que c'est vous avez à nouveau vos relations de dispersion milieu 1 milieu 2 mais le milieu est le même partout le milieu est le même partout donc j'envoie une première onde incidente avant le temps T de l'Oschmitt si vous voulez l'onde c'est oméga 1 k1 et puis brusquement paf je crée une discontinuité de vitesse en changeant la gravité donc qu'est-ce qui se passe comme j'ai changé au cours du temps maintenant l'énergie n'est plus conservée la fréquence des ondes que je vais créer ne sera plus la même que la fréquence initiale parce que c dépend de T et non pas de l'espace et puis par contre le vecteur d'onde lui est conservé parce que j'ai un milieu infiniment grand où il y a invariant par translation d'espace donc qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça vous partez d'une onde plane incidente oméga 1 k1 après on partira d'une onde qui a beaucoup d'oméga et beaucoup de k1 et quand vous faites ça vous créez deux ondes quand vous faites votre discontinuité une onde incidente alors vous créez une première onde mais qui change de fréquence vous arrivez à une fréquence que vous appelez oméga 2 ce sera le rapport des vitesses d'ailleurs et de la même façon qu'il y a aussi l'onde réfléchie vous créez une onde réfléchie mais en fréquence une onde qui a un moins oméga 2 et vous avez conservé k1 le vecteur k est conservé par contre la fréquence n'est pas conservée et ça crée deux ondes planes une de fréquence oméga 2 l'autre de fréquence moins oméga 2 dans le rapport des c1 sur c2 et une onde de fréquence moins oméga 2 c'est par définition une phase comme la phase écrite oméga t moins k z c'est par définition une onde qui part dans l'autre sens donc quand vous créez une seule discontinuité temporelle vous faites passer la vitesse du son de c1 à c2 alors vous créez bien une onde backward qui revient en marche arrière mais cette onde n'a pas la même fréquence que l'onde initiale et donc quand vous faites ça l'onde backward et l'onde forward elles oscillent à des fréquences différentes de la fréquence de l'onde initiale parce que vous avez perdu la conservation de l'énergie donc si vous voulez retrouver vos ondes qui reviennent mais avec la même fréquence que celle que vous avez il faut faire deux discontinuités et faire deux discontinuités c'est faire un fabriperot excusez-moi un fabriperot standard c'est envoyer une onde dans un milieu où il y a deux discontinuités et vous savez que vous allez avoir des ondes réfléchies multiplement qui donnent ça et des ondes transmises maintenant cette même figure il faut la faire dans le temps c'est-à-dire que vous êtes dans un milieu où vous avancez à une certaine vitesse c1 brusquement vous passez à c2 donc à un indice de réfraction n2 pendant un temps très bref et puis comme toutes les fréquences changent il faut retomber très vite à n1 pour retrouver après la deuxième discontinuité tout le contenu spectral initial et quand vous faites ça vous faites un fabriperot un fabriperot temporel mais que j'appelle frustré parce que quand vous envoyez une onde incidente au moment du premier choc ça crée deux ondes une dans la même direction une dans l'autre direction et comme vous faisiez un deuxième choc pour retomber à la vitesse initiale du milieu chacune de ces deux ondes recrée deux autres ondes mais vous ne pouvez pas faire des multiples réflexions parce que la causalité vous empêche vous êtes dans l'espace ici c'est T et vous n'avez que ces deux familles d'ondes qui sont créées et quand vous faites ce fabriperot temporel et bien si vous regardez ce que vous faites vous avez une onde incidente brutalement vous passez à une nouvelle vitesse une nouvelle gravité brutalement vous revenez à l'ancienne gravité donc vous créez deux ondes backward deux ondes forward et ces deux ondes si vous regardez leur coefficient de réflexion leur coefficient l'une est positive et l'autre est négative et je ne rentre pas dans les détails mais ce qu'on peut montrer c'est que si vous aviez initialement une onde qui a une certaine forme temporelle par exemple un Dirac une onde impulsive quand vous faites cette double discontinuité ce qui repart en backward comme c'est la somme de deux ondes mais qui ont des signes opposés c'est vous créez un dérivateur temporel et en fait dans cette manie très marrante une discontinuité rapide mais avec un retour à l'équilibre fait que c'est une zone adiabatique c'est ultra rapide fait que tout le champ que vous avez repart en marche arrière mais c'est la dérivée temporelle du champ qui repart en marche arrière et non pas le champ mais au niveau de l'objet vous revoyez l'objet réapparaître alors ça c'est pour vous raconter ça ça comment faire ça dans d'autres domaines que les vagues c'est pas si évident la gravité c'est génial parce que manipuler par une accélération verticale c'est très facile et vous changez la gravité partout la gravité apparente donc la vitesse change maintenant si vous voulez faire ça en acoustique qu'il faut durcir un milieu brutalement c'est possible dans un milieu piézoélectrique on peut imaginer des choses comme ça si vous voulez faire ça en électromagnétisme il y a un petit problème c'est que vous pouvez difficilement aller plus vite que la vitesse de la lumière pour changer l'indice de réfraction de votre milieu donc vous avez intérêt à fabriquer un milieu lent un métamatériau quelconque où l'indice de réfraction apparent fait que la vitesse des ondes est très lente et donc là vous pouvez imaginer changer les propriétés assez vite parce que en fait c'est une espèce de discontinuité temporelle qu'il faut faire et donc les vagues ont l'avantage en plus on le voit ce qui est extraordinaire dans la bassine on voit l'objet qui revient et qui se refabrique alors j'arrête là dessus et maintenant comme je l'ai dit que je parlais de l'holographie vous voyez qu'il y a un concept d'holographie derrière c'est au lieu d'avoir un hologramme à deux dimensions c'est tout le crédage dans le partout qui devient la source de ce qu'il faut pour recréer mon objet ce qui serait très amusant et on réfléchit comment le faire c'est d'avoir un objet qu'on fait tomber dans une bassine et on veut non pas revoir l'onde revenir à l'endroit de l'objet mais on veut la voir reformer l'image de l'objet ailleurs et donc là pour ça on pourrait utiliser non pas une discontinuité temporelle standard mais on pourrait utiliser une espèce de discontinuité spatio-temporelle qui glisse à une vitesse deux fois plus grande que la vitesse des ondes des choses comme ça et on peut imaginer faire des manipulations d'ondes qui fait que l'onde au lieu de revenir en marche arrière sur le même endroit revienne en marche arrière mais dans une autre zone et donc c'est des choses qu'on va regarder et qu'on n'a pas encore fait alors maintenant je voudrais revenir sur le retournement temporel à l'ancienne façon pour vous rappeler alors le retournement temporel à l'ancienne façon il avait l'avantage c'est qu'on utilise des antennes et on stocke des signaux sur les antennes et on les manipule le problème c'est qu'il fallait beaucoup de capteurs et je vous avais dit si vous êtes dans un espace clos le nombre de capteurs peut être réduit et la chose qui était intéressante qu'on a montré c'était la chose suivante c'est que si entre une source et vos capteurs vous introduisez un milieu complexe complexe voulant dire un milieu diffusif qui est le milieu le pire pour une onde c'est à dire qu'il vous casse un front d'onde et lui fait perdre toute sa cohérence et bien au lieu d'avoir besoin de mettre des capteurs tout autour du milieu en fait un seul capteur peut suffire c'est à dire un seul point de l'espace peut par le biais d'un codage dû à la complexité spatiale du milieu enregistrer assez d'informations dans le domaine temporel pour reconstruire la source et on a fait des manips comme ça au laboratoire avec les ultrasons en utilisant des centaines et des milliers de tiges qui sont des obstacles dans l'eau pour les ultrasons et on a fait des manips comme ça où une source émet une onde et évidemment les techniques utilisant des réseaux de transducteurs ça passe par le biais d'un ordinateur c'est pas aussi élégant la discontinuité temporelle mais c'est pas facile de faire des discontinuités temporelles dans toutes les manips et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec la méthode standard là si vous envoyez une source qui envoie un signal bref si vous captez un signal très long qui est dû au fait qu'il y a beaucoup de chemins multiples dans un milieu complexe et qui a ce qui s'appelle un temps de taoulesse pour ce milieu diffuseur je reviendrai là-dessus et bien le code temporel que vous recevez si vous avez envoyé avec une source un signal bref suffit pour retrouver la position de la source et la manip qu'on a fait et qu'on a démontré c'est que quand on envoyait un signal bref à très large spectre ce code temporel si on le retournait temporellement physiquement on le réémettait par ce unique point et bien si on le réémet il va se balader dans le même milieu et comme il a la mémoire de l'endroit d'où il vient il va recompresser temporellement au point où il vient et si on regarde il va refocaliser sur le point d'où il vient et ce qu'on avait noté c'est qu'un code temporel à travers un milieu que j'appelle crypteur qui fait une espèce de cryptographie ce code est suffisamment riche pour qu'il ait la mémoire quand on le renvoie du point initial et il refocalise spatio-temporellement dessus pourtant l'antenne qui est là est omnidirectionnelle et là j'ai une tâche focale qui est la tâche focale d'une lentille qui aurait la taille du milieu le milieu est devenu une lentille et c'est intéressant de comprendre pourquoi quand on fait une manip de retournement temporel à travers un milieu diffusif qui crée de la dispersion et bien le milieu devient une lentille et la limite de diffraction c'est plus la taille de l'antenne qui émet une onde c'est la taille du milieu observée par le point où on veut refocaliser et ça c'est intéressant de comprendre ça un milieu comme ça c'est exactement comme une feuille de papier pour une onde en optique une feuille de papier c'est un milieu diffusif qui contient beaucoup de libre parcours moyen et qui tue les ondes si vous envoyez une sinusoïde sur un point si vous regardez le champ que vous avez sur un écran et bien le champ il est horrible c'est un speckle c'est un champ aléatoire et ce champ il pulse à la fréquence oméga 1 de ce point maintenant si vous envoyez et la tâche et les speckles les grains de speckles ont une taille lambda 1 f sur d qui est en gros la taille de la tâche focale d'une lentille qui aurait la taille du milieu diffuseur mais là il n'y a pas de focalisation maintenant si le même point émet une autre couleur une autre longueur d'onde vous créez un nouveau speckle qui oscille à la fréquence oméga 2 maintenant si vous envoyez les deux en même temps vous superposez deux speckles à deux fréquences mais aucun n'est focalisé si maintenant vous émettez une troisième couleur oméga 3 et bien vous avez un autre speckle et si vous choisissez des couleurs qui donnent des speckles décorrélés vous avez des tas de speckles horribles qui changent de tête et qui oscillent chacun à des fréquences différentes mais maintenant si vous aviez un point qui émet une impulsion brève c'est la somme de plusieurs couleurs mais c'est une somme les fréquences sont toutes comme ça et si vous regardez ce que vous observez quand vous émettez ça et bien vous allez observer sur un plan aussi quelque chose qui est complètement aléatoire mais c'est à la fois aléatoire en espace et en temps parce que c'est la somme de tous les speckles modulés par toutes les fréquences qu'il y a dans votre impulsion et donc vous avez un signal si vous regardez en 1.a le signal c'est un code aléatoire en temps ce code c'est la somme de toutes les fréquences que vous avez envoyées parce que tout est linéaire mais elles sont défasées avec des défasages qui dépendent de la dispersion de ce milieu et en fait quand vous prenez ces signaux si vous les retournez temporellement et si vous utilisez le théorème de réciprocité qui vous dit que ce que vous émettez là quand ça va là c'est la même chose que quand vous émettez là et que ça va là et bien vous pouvez prendre ce code que vous retournez temporellement et si maintenant c'est ce code que vous émettez vous émettez exactement en retournant le temps vous corrigez toutes les phases de toutes les sinusoïdes de toutes les fréquences et quand vous regardez ce qui revient paf il revient ici une focalisation à un temps magique le temps T0 de collapse parce que toutes les fréquences maintenant qui sont arrivées défasées ont été refasées quand vous avez fait l'opération de retournement temporel et elles s'additionnent toutes à un temps magique et la taille de la tâche focale c'est la taille du grain de spécule et vous voyez donc une antenne une seule antenne un point de l'espace reçoit un code à travers la diffusion multiple qui contient de quoi retrouver la position de la source en temps et en espace et la qualité de la refocalisation dépend du nombre de spécules décorrélés que vous avez c'est quoi ce nombre quand vous envoyez une impulsion brève dans un milieu horrible qui fait de la diffusion si vous regardez l'étalement temporel de cette impulsion cet étalement temporel c'est un temps qui s'appelle le temps de Taules qui dépend de la constante de la diffusion du milieu et de l'épaisseur du milieu et en fait ce que vous démontrez c'est que si vous voulez savoir combien vous avez de fréquences décorrélées dans votre spectre c'est l'inverse du temps de Taules ça veut dire que quand vous envoyez une impulsion qui devient 150 fois plus large c'est comme si vous aviez créé 150 fréquences différentes décorrélées et donc un point contient assez d'informations pour retrouver l'image de la source qui l'a donné naissance et ça c'est intéressant de comparer ça à l'holographie standard en holographie standard les sources envoient des ondes sinusoidales donc c'est une onde monochromatique c'est pas très riche une onde monochromatique ça se décrit par une amplitude et une phase deux informations grand max et un hologramme d'une source d'un point c'est sur un plan à deux dimensions il faut une rétine ou une plaque photographique c'est cette figure cette figure contient assez d'informations quand vous allez l'éclairer par un faisceau laser pour reconstruire votre point et la qualité va dépendre de l'ouverture de votre hologramme pour savoir la tâche focale que vous avez maintenant imaginez ça c'est pour un point quand vous avez plein de points qui envoient des objets l'hologramme c'est la somme de tous ces hologrammes et après vous pouvez les relire maintenant ici imaginez que vous introduisez entre un objet ici l'objet c'est un point et un une rétine formée d'un détecteur donc c'est une rétine très simple mais qui peut mesurer dans le temps l'arrivée des signaux et bien une impulsion brève émise par ce point à travers le milieu crypteur c'est un code ce code contient ce qu'il faut quand on le retourne temporairement pour recréer une lentille et refocaliser sur le point de départ si j'avais non pas un point mais deux points chaque point m'envoie le truc et je vais avoir deux codes qui vont superposer et je peux espérer refaire les images et on a beaucoup joué à ça dans mon labo avec les ultrasons initialement on prenait un milieu horrible fait de plein de tiges on avait un capteur et on apprenait toutes les réponses de tas de points le point A le point B le point C et on avait mis dans une mémoire toutes les réponses impulsionnelles vues par cette unique rétine formée d'un point toutes ces réponses évidemment sentent exactement la nature de ce milieu et l'idée c'est que si après on veut faire une image maintenant si on connait toutes ces réponses c'est tous les codes si on les a mis dans une mémoire et bien on peut rééclairer maintenant le milieu par le point B ou le point C et il suffit de faire de l'intercorrélation par tous ces codes ce qui revient à faire du retournement temporel et de la convolution pour retrouver où est le point B connaissant toutes les réponses et donc on peut faire une espèce d'holographie si vous avez un objet qui pousse des petits cris de pas mal d'endroits en même temps si on avait préenregistré des tas de codes par intercorrélation on retrouve l'objet bien qu'on ait qu'une antenne à un capteur alors c'est très joli mais ça a un défaut il faut que l'objet pousse des cris très bref c'est exactement toute la technologie que je ne vais pas montrer mais qu'on a développée pour faire des objets tactiles la société sensitive object qu'on a créée pour apprendre à faire des claviers par le bruit qu'on fait utilise le fait qu'un doigt ça crée à chaque fois des impulsions brèves et si on apprend les codes d'une table après on peut retrouver où sont les doigts on a créé une belle société sensitive object qui a été rachetée par une grosse boîte américaine Tyco et maintenant ça s'appelle Hello Touch ça fait des grands moniteurs des télés qui sont actibles par une espèce d'holographie temporelle par les bruits qu'on fait mais c'est rare que à part le coup des doigts qui envoient des impulsions brèves qu'on envoie des impulsions brèves alors autre chose en optique ces mêmes manips sont durs à faire en optique si vous voulez voir dans le domaine temporel comment un point où on enregistre le signal peut faire du retournement temporel c'est dur parce qu'il faut avoir un capteur qui voit la forme temporelle ou le spectre au cours du temps et ça il y a eu des manips qui ont été faites je ne veux pas rentrer et après il faut faire du pole shaping du temporal shaping pour envoyer le bon code et ça a été fait ça a été fait par l'équipe de Béatrice Châtel elle a appris en envoyant sur un canal une onde brève à mesurer la dispersion spatio-temporelle de l'onde en un point et à partir de ça à synthétiser une forme temporelle à renvoyer qui est le retourné temporel pour recompresser il y a eu pas mal d'autres expériences en Israël en Hollande de recompression spatio-temporelle à partir d'une source mais je vais vous dire un mot donc en optique on peut faire des choses comme ça mais c'est très dur aller détecter les formes temporelles on ne sait pas faire par contre qu'est-ce qu'on sait très bien faire en optique c'est avoir un spectroscope un spectromètre un spectromètre il ne va pas mesurer toute la forme temporelle connaissant l'amplitude et la phase il va mesurer le module du spectre ce qui est quand même un codage intéressant et donc on s'est intéressé aussi à l'idée suivante imaginez que vous ayez une rétine formée d'un point et que vous ayez un point X1 qui émette un code le code non X1 émet une impulsion vous recevez un code maintenant fabriquez juste le module du spectre le module du spectre c'est moins riche que le code parce que le code c'est le module et la phase et il fallait se traîner la phase du spectre et habituellement on ne sait pas on ne sait pas mesurer facilement la phase d'un spectre fréquentiel donc vous avez un codage un point donne un code le power spectrum qui est comme ça maintenant je bouge un tout petit peu mon point j'ai un nouveau code ça ne se voit pas très bien il y a un problème de couleur en fait dès que je bouge deux points les réponses impulsionnelles sont différentes parce que ça passe dans un milieu de diffusion multiple et les codes et les modules de spectre sont différents et donc on peut bâtir quelque chose d'amusant c'est la chose suivante au lieu d'aller enregistrer tous les codes venant de tous les points à travers ce milieu diffuseur qui est une espèce de matrice de transfert spatio-temporelle qui coûte beaucoup on peut juste enregistrer pour la position de chaque point tout simplement les modules du spectre et donc on va pour chaque point fabriquer une matrice qu'on appelle une matrice incohérente une matrice de transmission incohérente pour chaque position d'un point à cette distance puis après on peut en déduire les positions pour d'autres points par une transformée de Fresnel mais on va avoir des codes pour le contenu spectral on va avoir les modules de spectre et quand on a cette matrice on peut apprendre à inverser cette matrice et donc l'intérêt de ça c'est que maintenant le point qui est là il n'a pas besoin de mettre une impulsion il peut émettre un bruit blanc et vous avez beaucoup plus d'objets qui émettent des bruits et quand vous émettez un bruit blanc si vous regardez comment le bruit se colore ici suivant la position de ce point le bruit sera coloré différemment par la réponse impulsionnelle et par le codage et donc vous pouvez reconstruire bon ici c'était une manipule ultrasonore où on a appris à partir de tous les contenus fréquentiels on avait précalibré un milieu à diffusion multiple après on a mis un objet devant et cet objet on lui a fait émettre du bruit et ça c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en optique on peut en optique utiliser le même principe où on a juste un point de détection avec un spectromètre il apprend à travers un milieu précalibré diffuseur les réponses de chaque point et après on met un objet plus compliqué et on regarde alors c'est une matrice qui n'a pas de phase c'est une matrice de nombre positif mais qu'on apprend à inverser et on peut retrouver ça et ça c'est assez intéressant par exemple si vous utilisez une fibre optique multimode l'image d'un point à travers une fibre optique c'est un speckle et on se retrouve dans la même configuration une fibre si vous changez la couleur que vous envoyez le speckle change et si vous apprenez juste sur un détecteur avec un spectromètre à regarder les spectres vous pouvez faire des images d'objets alors qu'il n'y a qu'un détecteur donc c'est amusant je ne dirais pas que c'est révolutionnaire mais c'est c'est un concept rigolo qui vous montre en fait que dès qu'on code l'information à travers une forme spatiale compliquée qui peut être soit une fibre multimode soit un milieu multidiffuseur mais qui reste fixe qui ne change pas au cours du temps le codage vous permet quand vous émettez des signaux à spectre large mais ça peut être des bruits blancs et c'est intéressant parce que les bruits blancs à la lumière blanche émet du bruit blanc la façon dont le spectre se colore en passant dans le milieu c'est qu'un seul détecteur peut sentir la forme de l'objet et le reconstruire alors vous en mettez plusieurs si vous n'êtes plus riche mais finalement on peut faire une rétine on peut passer d'un concept qui est un seul point de détection peut vous permettre de refaire une image comparé à la première méthode dont je vous ai parlé qui est tout le volume où l'onde est sert à refaire l'image ici un seul point mais pour ça il a fallu introduire un objet complexe qui crée une dispersion et qui code l'espace en temps de façon chiadée qui est le milieu multidiffuseur où la fibre et donc il y a des choses très intéressantes à la complexité je vais terminer juste sur une chose peut-on battre la limite de diffraction avec ces idées des milieux codeurs et bien oui tout ça l'idée est très simple c'est que ce milieu ici qui était multidiffuseur qui disperse les ondes et qui a un temps de caulesse large et bien ce milieu au lieu de le mettre loin puisque vous vous rappelez que cette antenne va vous donner une tâche focale qui dépend de la taille du milieu si maintenant ce milieu hop on l'amène sur l'objet quasiment sur ou dans le champ proche et si ce milieu est fait de diffuseurs sublongueur d'onde parce qu'on va vouloir travailler dans une dimension nettement plus petite que la longueur d'onde et bien ce qu'on peut espérer c'est que si le milieu que vous créez est un milieu crypteur que vous mettrez près de la source la source ça peut être un point mais ça peut être un objet compliqué dont on veut faire l'image est-ce que au loin vous pouvez capter une information assez riche pour quand vous retournez le temps que ça refocalise sur le point mais en battant la limite de diffraction lambda sur 2 et oui si vous créez une distribution de résonateur sublongueur d'onde séparé d'une distance moins grande c'est un métamatériau presque par définition sauf qu'on l'utilise pas du tout pour créer un indice de réfraction négatif ici l'indice de réfraction est positif mais c'est un indice de réfraction qui change avec la fréquence très très vite et ici si on crée un milieu tel que quand on envoie une impulsion brève au loin on capte une impulsion longue bien que le milieu soit ici un milieu petit puisque l'ensemble est moins grand que la longueur d'onde on peut espérer battre la limite de diffraction et comment faire des objets des résonateurs sublongueur d'onde en optique l'objet le plus beau c'est l'atome un atome c'est un résonateur sublongueur d'onde par rapport aux longueurs d'onde optiques auxquelles il résonne mais ça peut être aussi un quantum dots ou des petits nano-objets en micro-ondes faire des résonateurs sublongueur d'onde ça peut être des fils de cuivre qui sont résonants dans cette direction mais qui sont très serrés ou des split rings et en acoustique faire des résonateurs sublongueur d'onde c'est de faire ce qu'on appelle des résonateurs de Helmholtz ça peut être une canette de Coca-Cola ou un verre qui résonne bien mais qui est beaucoup plus petite que la longueur d'onde dans laquelle il résonne et si vous voulez fabriquer un milieu comme ça ce milieu le rôle qui joue c'est un milieu qui vous crée une matrice de transfert très spéciale qui fait que quand vous avez une source une source seule dans l'espace libre émet des ondes évanescentes et des ondes propagatives mais quand cette source maintenant on la colle devant un milieu comme ça les ondes évanescentes sont transformées en ondes propagatives par la complexité du milieu et les ondes propagatives sont propagatives mais sont aussi complexes et il y a un très joli théorème qui vous dit que si vous avez un point qui émet des ondes évanescentes et des ondes propagatives si vous captez l'onde propagative qui vient d'une onde évanescente il y a un théorème de réciprocité qui vous dit que si vous réémettez cette onde propagative dans l'autre sens ça recrée le champ évanescent près de votre source et donc on s'est amusé à fabriquer ça en électromagnétisme on a pris des petites antennes micro-ondes qui étaient des petits monopoles on travaille une longueur d'onde de 12 cm on a fabriqué des forêts de fil très serrées qu'on a mis au-dessus de ces antennes et c'est des objets assez horribles au point de vue de la physique mais c'est des transformateurs d'ondes évanescentes en ondes propagatives et on peut démontrer que ces transformateurs peuvent être très efficaces si on les fabrique bien et quand on met ça au-dessus d'un objet comme ça et bien si vous excitez ici un fil au milieu de cette forêt de tiges par une impulsion brève au loin vous captez un code très long le petit milieu plus petit que la longueur d'onde a dispersé les ondes et le spectre est très large vous avez excité beaucoup de modes de cette structure qui sont des modes qu'on appelle évanescents mais ils sont partis loin parce que la structure est petite et ces modes évanescents resteraient dans le milieu que si la structure était infiniment grande mais comme la structure est petite elle rayonne quand même que les modes évanescents et en retournant temporellement ça ça refocalise spatio-temporellement sur l'antenne initiale et si on s'amuse à mesurer les tâches focales on a des tâches focales qui deviennent beaucoup plus petites et qui ont en gros comme taille la distance entre deux fils et on apprend à focaliser sur chaque fil individuellement à travers tous les autres fils avec cette technique on peut utiliser ça pour faire des télécoms c'est assez amusant parce qu'on peut faire ça aussi en acoustique en acoustique la canette de Coca-Cola c'est le bon objet c'est un résonateur qui fait 6 cm de diamètre et qui résonne pour une longueur d'onde de 80 cm quand elle est vide et si vous mettez un paquet de canettes couplé vous créez une structure multimode et si vous avez juste ici un petit excitateur qui envoie un signal bref devant ce paquet de canettes un son ce que vous recevez au loin c'est des sons beaucoup plus longs parce que c'est la somme de tous les modes que vous avez excité quand vous retournez temporellement tout ça avec vos parleurs ça revient et ça refocalise sur une canette les fréquences les plus élevées étant bouffées par la dissipation on peut les rattraper en faisant du retournement temporel itératif mais on peut apprendre à refocaliser spatio-temporellement une énergie au-dessus d'une canette pour créer un son extrêmement intense parce que toute l'énergie pendant un intervalle de temps très bref est reconcentrée spatio-temporellement et ça ça a été fait dernièrement en optique en optique l'équipe de Parc en Corée a fabriqué des milieux multidiffuseurs optiques avec des gicelles sublongueurs d'onde et là comme en optique on n'a pas il n'a pas pu faire une magnifique multicouleur il a utilisé le même principe du retournement temporel sauf qu'au lieu d'avoir un seul capteur qui a un spectre très large il a un hologramme qu'il enregistre et à une fréquence et il a pris ce milieu qui est codant donc c'est un milieu multidiffuseur qui a des échelles sublongueurs d'onde il a appris dans une manique d'holographie quand on envoie une impulsion de lumière ici ou là ou là ou là tous les hologrammes et à partir de ça il a refait des manips de super résolution comme ça et c'est assez intéressant parce que quand vous faites de la super résolution en optique habituellement vous devez scanner votre pointe en champ proche mais ici au lieu de scanner c'est différent on crée un milieu crypteur c'est de la cryptographie ce milieu il est créé il est fixe il ne va pas changer dans le temps on le calibre par sa matrice de transfert on apprend pour des tas de points très proches quelle est la réponse de l'hologramme qui crée et après on met un objet compliqué qui va vous créer une superposition de chacun des hologrammes cryptés et après quand on fait la déconvolution on refait une image mais elle est super résolue et donc c'est un concept intéressant parce que moi j'appelle ça le magic carpet c'est un espèce de tapis transformateur dans des bannes et sart dans le monde propagative et derrière avec des techniques d'holographie optique mais là on peut utiliser du bidimensionnel on peut faire l'imagerie bon je m'arrête là mais vous voyez donc qu'il y a des choses marrantes à faire autour du retournement temporel on peut le prendre de différentes façons à la Lechmitt ou à la Antenne et c'est intéressant voilà merci merci Mathias c'est la première fois qu'un orateur fait de la pub pour une marque de soda dans un exposé en fait le monde a repris une photo de notre truc et il a remplacé quelque chose là par le monde par le monde sur les canettes donc le séminaire est ouvert aux questions je sais pas s'il y en a alors moi j'en ai une parce que j'ai pas suivi à un moment donné tu expliquais que c'était une planche et juste avant de passer au stade où tu faisais le coup pour expliquer qu'en mettant une impulsion on pouvait voilà donc tu expliquais qu'on pouvait si on avait une possibilité d'annuler le gradient de vitesse tout se passait comme si on avait la dérivée temporelle de vitesse exactement la dérivée temporelle de vitesse tout se passait comme si on avait une superposition de deux ondes qui sont contrapropagatives mais alors le reste il serait ça mais on n'a pas réussi à le faire c'était l'idée si tu veux il faut que je sois franche finalement regardez bien quand j'expliquais mon truc là au début c'était très élégant ce que je racontais c'était ah soit je tue la dérivée temporelle soit je tue le chant et je laisse bon en fait on fait pas ça on fait quelque chose qui ressemble à ça mais ce qu'on fait c'est que on crée zéro et non pas dt sur des filles mais on change d'un ordre de dérivation et donc on crée le retournement temporel de la dérivée temporelle et ça ça a été vachement bien de faire ça et ça c'est dû à la causalité si vous faites des discontinuités temporelles une discontinuité peut vous retourner temporellement votre chant mais elle change la fréquence des ondes rappelez-vous quand j'ai juste une discontinuité temporelle je passe d'un milieu qui a une vitesse c1 à un milieu qui a une vitesse c2 là il n'y a rien à faire toutes les fréquences sont compressées ou dilatées suivant que vous passez d'un milieu qui a une vitesse grande à faible ou faible à grande et donc je suis obligé de faire deux discontinuités je suis obligé de faire un fabriperot mais un vrai fabriperot temporel c'est super chouette parce que ça réverbère dedans mais un fabriper ou quoi un fabriperot spatial ça réverbère et à cause du théorème de Stokes sur lequel si tu veux un fabriperot spatial la première discontinuité tu crées une onde transmise une onde réfléchie mais après elle continue sans arrêt et tu as des formules qui s'appellent les formules de Stokes qui te relient R1-2 à R2-1 etc et tout le machin mais ici quand tu fais un fabriperot temporel c'est pas exactement la même chose tu tu ne sais pas quand tu reviens à l'équilibre pour retrouver la même vitesse et donc les mêmes fréquences parce que ce que tu veux c'est refabriquer le même spectre temporel tu as ces deux discontinuités et ces deux discontinuités fait que tu crées deux ondes backwards et malheureusement si tu regardes leur amplitude et si tu veux si tu étais capable d'avoir un fabri s'il n'y avait pas de causalité tu pourrais faire un système qui remonterait qui referait le champ retourné temporel exact la seule chose que nous on fait c'est spectaculaire quand même c'est qu'on retourne temporairement la dérivée temporelle du champ bon alors c'est pas très grave quand tu veux voir l'image mais on a on n'a pas trouvé encore la solution et donc mon explication au début qui est un peu mathématicienne je te fabrique une condition de Cauchy comme ci comme ça c'était on espérait faire ça et en fait on fait pas tout à fait ça mais ça on l'a bien écrit bon j'ai pas voulu le montrer là mais on sait exactement ce qu'on fait au début c'était flou mais maintenant on sait exactement ce qu'on fait mais c'est cette idée des discontinuités temporelles tout l'espace change d'un coup qui est intéressant oui tu quand tu parles de discontinuité temporelle j'ai l'impression que la grande idée c'est la discontinuité temporelle avec l'histoire de la vitesse de l'onde qui est racine de GH que tu transformes très rapidement avec un mouvement extrêmement viril j'ai échangé pendant cette histoire mais alors ce qui te paraît évident toi c'est le fait tu crées des monopoles tu dis tu crées des monopoles et pas de dipoles ça j'ai pas du tout compris ça paraît évident pour toi mais c'est quoi c'est quoi la raison c'est pas évident mais si avec ma petite forme bon là c'est des maths un peu osées ces maths là quand on écrit ça quand on écrit ça on écrit cette équation si on la regarde pendant la petite période de temps dans laquelle il y a la discontinuité cette équation s'écrit comme une équation avec un terme source au temps de la discontinuité et ce terme source dépend de la dérivée temporelle du champ de la dérivée seconde du champ et il y a le gamma qui ça dépend de son amplitude et donc quand tu as créé un terme source un terme source ça crée physiquement tu convolues ce terme source par la fonction de Green et tu fabriques ça et c'est le champ créé par ce terme source là t'as en fait c'est une manip au lieu de laisser une onde avec sa propre énergie avancée ce truc t'injectes de l'énergie parce que quand tu soulèves la bassine t'injectes de l'énergie et cette énergie sert à revigorer d'une part l'onde parce que et elle recrée aussi une onde forward qui continue mais en même temps elle te crée une onde backward c'est à dire que et ce terme source quand tu mets un terme source ici ça veut dire que t'as amené de l'énergie ce terme source dépend du gamma de t c'est l'accélération que t'as créé donc quelque part c'est une espèce d'alimentation c'est du paramétrique c'est il y a des gens qui m'ont dit mais est-ce que c'est non linéaire votre truc moi j'appelle pas ça de la non linéarité j'ai une équation linéaire mais j'ai un paramètre qui varie avec le temps et c'est et quelque part c'est comme tout amplificateur paramétrique sauf que ici le paramètre il varie comme un dirac habituellement les gens quand ils étudient l'instabilité de Faraday par exemple sur un liquide ils ont une équation de Mathieu ils regardent les modes qui sont amplifiés dans ce truc nous ce qui est amusant d'ailleurs c'est qu'au passage ça nous a permis de réinterpréter l'instabilité de Faraday comme étant un miroir de Braque temporel c'est à dire que quand tu oscilles quand la gravité est modulée de façon sinusoidale c'est comme si tu faisais changer la vitesse du milieu de façon périodique et donc au lieu d'avoir un Fabri-Perrault juste frustré t'as plein de Fabri-Perrault positifs, négatifs positifs, négatifs à la queue leu leu et quand tu regardes ça tu trouves toutes les lois tu retrouves évidemment toute la physique de l'instabilité de Faraday sauf qu'on la réinterprète comme des ondes les gens qui font de l'hydrodynamique ils raisonnaient bien plus en disant c'est des ondes stationnaires je regarde des patterns d'instabilité de Faraday ils ne se posaient pas la question comment ça se crée au cours du temps et quand tu regardes le transitoire le transitoire est très intéressant et nous on ne joue que sur les transitoires est-ce que le gamma de T est là ? oui le gamma de T oui le gamma de T c'est-à-dire ce signal là est-ce que le gamma de T est-ce que il peut jouer sur l'expansion temporaire c'est-à-dire voir si par exemple le nouveau gros ou il a des gros qui va avoir vraiment un certain nombre de nations qui va avoir un effet pour être oui ce qu'on a regardé c'est on a essayé notre raisonnement c'était que par rapport aux fréquences d'oscillation des vagues à la surface de l'eau il fallait créer une discontinuité temporelle plus rapide que l'inverse de la plus haute fréquence et et donc c'est quelque chose de même adiabatique tu vois et par contre si tu te mets à créer quelque chose c'est vraiment et les raisons par la surface du haut c'est quelque chose ça c'est leur vitesse mais ce qui compte c'est le contenu spectral en gros pour nous il faut regarder par rapport au contenu spectral qu'on envoie à quelle vitesse on a modifié le milieu il faut le modifier plus vite que toutes les fréquences du milieu et donc tu peux dire c'est comme si j'avais un dirac mais ton dirac c'est pas un dirac on sait bien n'empêche que dans notre manique si vous regardez bien dans la manique de la cuve on avait bon on voit pas bien mais notre accélération qui est d'ailleurs négative c'est plus facile de faire la manip en descendant qu'en montant mais on peut faire les deux mais on a réussi à faire une accélération très brève et quand tu fais une accélération un peu grosse alors là c'est le micmac parce que t'as des fronts qui reviennent en arrière et qui se brisent avec l'autre si tu veux vraiment que tout le spectre qui passe revienne bien avec en plus une dérivée temporelle tu dois faire un plus moins mais ce qui est intéressant c'est qu'en vérité cette histoire elle existe avec cette cuve on peut aller que très vite dans notre petite panique plat d'accélération mais si on était capable de faire varier la gravité de façon continue sans discontinuité mais de façon continue pendant longtemps si vous envoyez des ondes dans un milieu qui varient sans arrêt avec une forme compliquée il y a des petits bouts d'ondes qui reviennent sans arrêt et quelque part n'importe quelle modulation temporelle fait qu'il revient un peu de signal en arrière et ça c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps on a découvert que Schrödinger en 1939 avait écrit dans un petit bouquin qui s'appelle The Expanding Universe quand il a regardé les solutions de la relativité générale pour l'univers et quand on parlait d'un univers en expansion il s'est posé la question que vaut la fonction c'est quoi l'émission d'un électron qui se balade là-dedans et qui émet dans un univers en expansion et en fait il avait regardé une solution qui montrait que le fait que l'univers soit en expansion et qu'en même temps on a un dipôle ou un monopole qui envoie une onde électromagnétique une partie d'énergie revenait c'était comme s'il y avait un backscattering par l'univers en expansion et puis on est en train de regarder parce qu'on n'est pas du tout des experts là-dedans mais on est en train de refouiller dans la littérature et quand on a présenté ça il y a pas mal de gens qui ont dit mais c'est intéressant parce que votre manip ici vous faites varier la gravité brutalement mais si vous la faisiez varier longtemps comme ça est-ce qu'on verrait pas quand même des tas d'ondes anticausales venir et est-ce que ça ne créera pas sur la particule qui leur donne une essence une force et est-ce que cette force qu'est-ce que c'est que par rapport à l'effet Casimir qu'est-ce que c'est que par rapport à d'autres choses c'est pas l'effet Casimir mais c'est quelque part et par exemple quand je vais montrer cette manip il y a un phénicien qui s'appelle Ulf Léonard qui fait pas mal de gravité et de théories comme ça et qui a été très excité par ça en disant on voit apparaître les ondes qui reviennent en marche arrière maintenant ce serait intéressant si sans arrêt il y en a qui se créent d'aller mesurer la contribution sur les particules et donc ça donne une inertie aux particules supplémentaires et il y a peut-être de la physique intéressante derrière et donc on est en train de réfléchir c'est une manip que j'ai proposée mais je ne sais pas si on arrivera à la faire c'est de prendre un ballon gonflable comme un univers en expansion et taper dessus d'abord avec une caméra ultra rapide observer les ondes de surface sur un ballon gonflable on les connaît bien mais en même temps on fait gonfler le ballon à toute allure et est-ce qu'on ne verrait pas que quand vous avez un petit caillou qui tombe sur le ballon en même temps qu'il y a les ondes qui divergent il y en a aussi qui reviennent et quelle est la force que ça applique sur le milieu il y a des maniques marrantes à faire finalement c'est une physique vieille je ne dirais pas comme Adon et Ève mais il y a une très vieille physique des modulations de tout ce qui est paramétrique et des modulations temporelles habituellement les physiciens aujourd'hui dans le domaine de l'optique et tout ce qu'ils aiment les milieux désordonnés dans l'espace les gens adorent ça je te fous à mettre un matériau je te mets des trucs comme ça tout le monde regarde ça donc on aime bien le désordre spatial pour une onde maintenant les gens n'ont pas trop il y a eu des gens en électromagnétisme qui ont pas mal étudié qu'est-ce qui se passe quand on change l'indice de réfraction mais au cours du temps mais habituellement avec des belles lois et maintenant c'est assez intéressant de se poser la question qu'est-ce qui se passe dans un milieu où vous changez l'indice de réfraction mais de façon aléatoire au cours du temps imaginez que tout le milieu change son indice mais sans arrêt n'importe comment qu'est-ce que ça fait aux ondes qui se baladent là-dedans et il y a sûrement une physique marrante alors on a moins de degrés de liberté que quand on change dans l'espace parce qu'il y a trois dimensions dans l'espace pour un milieu il n'y en a qu'une en temps mais les modulations moi j'ai le sentiment que dans les 10 ou 20 prochaines années il y aura beaucoup de recherches là-dessus parce que maintenant on peut faire des métamatériaux rapidement variables si vous pouvez faire des matériaux dont vous changez les propriétés très très vite par rapport aux ondes qui se baladent dedans je pense qu'il y a toute une physique et plein d'applications marrantes moi je dirais qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus mais la manique des vagues est plus simple il y a eu beaucoup de questions en l'année dernière avant de libérer oui c'est une question provocatrice donc je m'en excuse d'avance est-ce que vous ou votre groupe vous avez été approché par les physiciens qui travaillent encore sur la mémoire de l'eau attends depuis l'époque d'Albert Benveniste non de Benveniste oui non non mais celui le prix Nobel pour le virus du sida il y croit encore et il travaille avec des physiciens en Italie oui mais écoute secouer secouer une bassine de flotte moi j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de pas idiot là-dedans mais bon j'ai pas envie de jouer trop dans cette cour mais secouer une bassine d'eau de façon aléatoire toutes les ondes qui sont créées bon il y a une partie qui revient en marche arrière et c'est une espèce d'hologramme que tu relis quoi et donc de là à dire j'y ai pensé à un moment de là à dire parce que je crois me rappeler qu'il disait qu'il fallait secouer la bassine tous les années mais on n'a pas osé aller jusque là en fait l'idée c'est de savoir si la fonction d'onde quantique est associée à une molécule même s'il n'y a plus de molécule est-ce qu'elle est encore gravée dans le milieu est-ce qu'on peut avoir l'impression que la molécule y est oui oui mais par une signature qu'elle aurait faite sur une cage dans l'eau mais vous n'avez pas été approché par ces gens là jamais tu peux peut-être tu peux peut-être leur proposer de nous approcher je ne les connais pas je ne l'aime pas directement j'avais vu une émission sur Arte où vous voyez qui est montagné avec des physiciens en tout cas si tu veux la manip dans la piscine au Brésil elle est spectaculaire c'est la mémoire de l'eau mais de la vraie de la vraie eau c'est beau mais quelque part on voit que dans les ondes il y a assez d'informations pour revenir en arrière bon maintenant comment le faire merci merci encore nous allons nous arrêter là je profite pour vous rappeler que le séminaire de mois prochain c'est le 19 novembre et il y a un petit changement sur le programme actualité au pays prix Nobel sur les neutrinos il y aura un prix Nobel enfin il y aura un séminaire sur les neutrinos donné par Michel Gona merci beaucoup encore et puis un cocktail donné juste de l'autre côté du mur qui est là merci beaucoup